coucou youtube bonsoir bonjour bonjour est ce qu'on est en soirée on ne sait même pas nous on ne sait pas on était resté rappelle toi tu avais rempli une mission avec kame sénine qui était dans ses états j'avoue il nous a bien fait rire d'ailleurs kame sénine j'étais inspiré apparemment effectivement on a fini cette quête secondaire et il y en a une autre par contre qu'il faut qu'on boucle puisqu'il faut qu'ils aillent voir beaucoup beaucoup d'humains du mao et du mao chiti du coup on va découvrir ça on est toujours dans le team special de trunks rappelez vous suite à bardock on a fait trunks et on va découvrir un peu ce que nous réserve pour l'instant c'est cool je pense que tu en penses mais moi pour l'instant c'est cool on espère que ça se darkifiera ouais on espérait une atmosphère peut-être un peu plus sombre pour la suite après gohan n'est pas encore mort donc c'est peut-être un peu normal que là dès le début du tv special ce soit un peu puis on est on est dans les îles du sud je le disais ce vacan venait de là bas qu'est ce qui s'est passé le partenaire de la chaîne ma bande d'arcade vous souhaite une bonne vidéo c'est le spécialiste des portes d'arcade pinkab flipper et baby foot qui s'occupe de tout de a à z sur dunkerque garantie 100% français allez on retourne à la vidéo on va voir chichi et le roi taureau du mao 1 les amis on va aller les voir ça fou le roi taureau quand même n'empêche ils ont pris eu guiou mao comme nom ils ont viré le mât et maintenant il s'appelle lui c'est ça c'est un roi taureau c'est quoi ce boucan qu'est ce que c'est au chichi vieille il y a quelque chose attaque chichi ah ouais ça me dit rien qui va et je dois l'aider reculez ça c'est mécanique laissez moi tranquille chichi attention train c'est toi ouais c'est quoi le problème avec ces mécanes je sais pas ils sont sortis nulle part ils ont commencé à m'attaquer un de ces chignons il y a un neuf à la coquange niveau 29 là je les soule voilà les missions elles vont être un peu plus facile c'est ça aussi l'avantage de faire mais faudra juste que tu fasses des entraînements aussi pour avoir une spéciale je note un masenko mais à mon avis en grandissant trunks il va pouvoir obtenir le burning attaque le buster cannon buster ketone peut-être même けがはありませんか父さん orraなら無事だ まぁあんなポンクツくらい orraでもとっちめられた件だな それだけ元気なら大丈夫みたいですね あぁ大丈夫だ でもメーサ来てくれて助かっただよ ありがとうなトランクス いエ jitiさんは何をしてたんですか orraか C'est-à-dire que j'ai regardé l'air de l'arrivée à l'arrivée. Alors, je vais vous faire la maison. Je vais vous faire l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'arrivée à l'arrivée. Oui, je vais vous laisser. ... C'est bien que vous avez un homme qui meurt en du monde. Eh ! C'est ça ! C'est bon ! Il y a de vos patients qui m'entendent. Il y a bien que je t'invite. Mais ça ! C'est quoi ? Oui, c'est bien. Je ne sais pas que vous avez des enfants qui ne sont pas. Gouhahn chan da te, vraiment là maintenant, c'est pas ce que j'ai fait de donner le homme, c'est que moi aussi, mais vous n'avez pas à battre, vous n'avez pas de battre. Vous n'avez pas de battre, mais vous n'avez pas de battre, mais vous ne vous êtes pas quand vous êtes. J'ai eu, mais vous êtes tous les deux. ... た、たぶんですけど。 そうだな。もしごはんちゃんに会ったら、無理せず頑張れ。 んで、たまには帰ってこいって伝えておいてけれ。 はい。それじゃあ、僕帰ります。お二人とも気を付けてくださいね。 ありがとうな。ブルマさんによろしく言っといてけれ。 ごめんも気づけてな。 はい。ああ。 僕がごはんさんと一緒に戦っているっていう噺は、 母さんには聞かせないでくださいね。 心配するので。 はい。 はい。 お二人とも、お二人とも。 お二人とも、お二人とも。 だから、ドラゴンボールがカイ、お二人とも。 fais le rien d'autant plus en vo profite de la vo qui vont mettre la début d'année 2023 parce qu'ils ont mis la vf depuis octobre 2022 mais tu as la vo stfr qui va être disponible et moi je me souviens quand j'étais au lycée et que j'ai découvert tout l'intégralité en vo pour la première fois j'ai quelque chose tu redécouvre l'oeuvre quand tu connais qu'en vf même si je me faisais tous les épisodes avec les versions non censuré qui était rediffusé j'ai plein de versions différentes que j'ai enregistré en vhs à l'époque sur les chaînes manga et ab1 parce qu'ils diffusaient des versions différentes avec des passages qui étaient censurés sur tf1 et tout ça et certains passages en japonais et il y avait également les génériques qui étaient gardés en japonais ce qu'on n'avait pas sur les vhs françaises on avait les cassettes avec les génériques dragon ball z2 z2 et toutes ces conneries à part sur la veille vhs qui contiennent la fin de l'arcoma jimbo qui sont sortis parce que il n'avait pas diffusé à la télévision sur les chaînes vertienne et je peux vous dire que rien qu'avec ça alors que voilà j'avais quand même la vf avec un peu plus de vo que ce qu'on avait en vf à la base et avec des scènes non censuré parce qu'à l'époque il y avait un gros débat en mode ouais la vf fait chier il coupe tout il ya plein de passages censurés en vo il n'y a pas de censure et c'est et du coup quand même la chaîne manga donner cette possibilité d'avoir accès à des épisodes que on n'avait pas à la base des épisodes qui arrivait directement coupé à un moment donné sur tf1 vers la fin du club dorothée et sur manga il y avait et malgré ça c'était une totale redécouverte en vo ça n'a rien à voir pour moi et encore aujourd'hui je conserve cet avis j'espère qu'il n'y ait pas une cinématique sinon je me fais niquer dans mon jeu et dans mon racontage la vf c'est pour les enfants la véo c'est pour tout le monde tu vois la différence de directement tu regardes la vf ça s'adresse aux enfants c'est ils parlent trop comme des comme des débiles où ils parlent de cette manière tous les personnages parlent comme ça en articulant de manière à être sûr que n'importe quel enfant de quatre ans puisse parfaitement comprendre ce que je dis n'est ce pas mon adversaire l'ennemi est notre ennemi tu vois et tu te mets à la véo mais ça n'a rien à voir le langage est vulgaire il est familier chaque personnage à sa manière de parler différente goku il parle comme un paysan il parle comme un cassos il s'adresse à kameseni il n'appelle papy il s'adresse aux doyens des kayoshin il l'appelle papy alors que là il devrait montrer le respect etc en vf il n'y a pas toutes ces notions tous ces degrés etc et puis c'était un vrai métier seiyuu au japon sans dénigrer le travail de ouf qu'a fait qu'ont fait les comédiens sur la vf de dragon ball mais tu sens que comédien c'est un métier de comédiens doublé des dessins animés qui à l'époque dans leur vision était destiné aux enfants et on s'en fout parce que c'est japonais c'est des mangas en a branlé il y avait moins de soin que pour les films hollywoodiens tu regardes les films comme ils sont doublés les films des années 90 début des années 90 fin des années 80 un gros soin qui est vraiment à porter dessus sur les mangas de l'époque je suis désolé fin des années 80 début des années 90 ils sont tapés de ouf tu le sens alors que au japon il y avait une implique il y a toujours eu une implication parce que c'est eu c'est un vrai métier et les animés c'est tout aussi respectable que de doubler un film nous maintenant ça évolue et tant mieux mais à l'époque c'était pas le cas donc quand j'ai découvert la vo à l'époque du lycée mon monde s'est redéfini c'est vraiment j'ai redécouvert dragon ball c'est comme si tu connaissais rien à dragon ball et que tu redécouvres tout en fait même les dialogues ils ont rien à voir c'est ça qui est incroyable tu retombes amoureux d'une oeuvre pour laquelle tu es déjà amoureux ouais c'est ça c'est ça et même des scènes anodines en plus un des fois des scènes où il n'y a pas tant de dialogue que ça en fait tu redécouvres sous un autre prise mais tu te dis mais c'est magnifique ça c'est pour ça moi j'ai déjà pensé je suis ma fille j'aurais envie qu'elle commence dragon ball pour qu'elle connaisse mon univers tu as mais je peux pas lui mettre en jape tout petit parce que c'est elle est encore trop petit donc peut-être commencer par la vf et après la faire évoluer sur la vo mais bon comme nous tous on a grandi avec la vf en ce qu'on est passé à la vie moi ce que je pense je j'apprendrai je pense à mes enfants ouais à mes enfants le japonais très tôt je pense pour qu'il soit bilingue parce que c'est un plus en fait d'apprendre une langue très tôt moi j'ai pas appris de langue très tôt en fait j'ai eu comme tout le monde ensuite les langues en cours quoi tu vois à partir du collège je pense tu apprends les langues et tout ça j'étais très mauvais au collège en anglais en espagnol j'étais bon mais ensuite au lycée ça s'est inversé c'est à dire bon en anglais j'étais pas top top mais ça s'est amélioré avec la naissance d'internet et tout ça espagnol ça a descendu et japonais j'ai toujours été très intéressé donc j'ai toujours été à même de m'en sortir j'ai dit que les enfants et qu'ils ne sont pas C'est parti ! 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 ! 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 Et tôt, à ce moment-là, maintenant ! Gohan, c'est ton corps ! Je pense qu'on peut sauver le Trunks. Trunks, tu es là ! Non ! Si vous allez, je vais aussi ! Je suis déjà très fort ! Trunks ! Tu es très fort ! Je n'ai pas besoin d'un pied ! J'ai envie de combiner avec vous ! Je veux combiner avec vous ! C'est vrai ! Je sais que ça va ! Trunks, tu vas aller ? Oui ! Ah oui, 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 oui ! Je crois qu'on va s'arrêter sur ça, comme ça, le prochain... Live, vous aurez le combat fatidique ! El Famoso ! On va sauvegarder... Le cliffhanger en fin de live nous dit Fawzito, c'est un peu ça ! Et oui, la rafa était incroyable ! On la découvrira lors du prochain live ! Et on aura aussi la surprise de découvrir Trunks adulte ! Parce que, immédiatement après, dans le TV Special, on a l'ellipse de 3 ans ! Avec Trunks qui a 17 ans ! J'imagine qu'on va quand même avoir des missions intermédiaires, tu vois ! Peut-être avec Trunks ado, qui doit vivre la mort de Gohan, ou je ne sais pas... Ouais, ouais, sûrement, il va y avoir des trucs en tout cas, mais... Bon, là, la musique s'intensifie, ça devient Dragon Ball Z-Desk ! Là, on commençait dedans ! On était déjà dedans, mais là... Ouais, vaut mieux ça ! Parce que tout à l'heure, quand il a perdu son bras, on était au cirque, hein ! C'était le cirque Pinder ! J'ai rien dit, mais la musique, elle a pas respecté Gohan ! J'avoue ! J'avoue ! Là, tant mieux ! Là, c'est bien ! Bah écoutez Youtube, on vous fait plein de bisous ! Abonnez-vous pour ne pas louper le combat fatidique ! Le tournant du TV Special, le tournant du monde du présent ! Dans ce monde-là ! Trunks du futur, mais t'as compris ! Il faut s'abonner ! Il faut s'abonner ! Et puis, à très vite, du coup, pour le prochain live ! Voilà ! Des bisous ! A la prochaine ! Ciao ! A la prochaine !